Musique En particulier, on arrive aussi sur la question des campagnes. Il a été dit plusieurs fois qu'on avait l'impression que le parti n'était plus jamais en campagne, en dehors du moment où il est en campagne électorale, mais qu'on n'a pas de calendrier de campagne. On sait qu'il y a le campagne à faire contre Afta, mais on n'a pas un rétro-planning avec des événements déjà fixés plusieurs mois à l'avance qui permettraient d'organiser quelque chose de construit et de faire participer les ressources du parti qui se sentent un peu délaissées. Donc dans ce cadre-là, on va essayer de faire plus positif quand même. On est parti beaucoup sur l'idée d'une action proposée pour la mobilisation, ça doit être une action très simple, qui s'adresse à tout le monde, qui demande peu d'implication pour les gens qui y participent. Donc idéalement, un clic, presque un like, comme dans la base où on laisse juste son adresse mail. C'est une considération assez générale. On pourrait aller assez loin dans l'aide à la prise en main de cette action, par exemple en faisant même une vidéo pour expliquer comment l'action doit être faite, comment elle peut se transmettre. Expliquer des choses aussi basiques que quand vous recevez ce message, merci de l'envoyer à tous vos contacts. Des choses comme ça qui peuvent paraître très très basiques pour nous, mais le concept même de viralité n'est pas quelque chose qui est compris par l'ensemble des militants qui reçoivent le message. Donc il faut vraiment se mettre à un niveau très très simple de mobilisation. Et déjà avec ça, juste ces histoires de chain mail, de « je renvoie à cinq amis qui renviendront à cinq amis », ça paraît basique, mais on ne le fait pas forcément. On est parti sur deux réflexions, une sur TAFTA et une sur COP21, donc on a quand même ces deux axes. TAFTA, on est vite parti sur, dès que c'était une campagne en contre, on est contre TAFTA, donc finalement on se retrouve assez vite coincé, parce qu'en dehors de faire connaître qu'est-ce que c'est que TAFTA, c'est quoi la problématique, c'est quoi nos argumentaires, en fait la seule mobilisation qu'on demande aux gens, ça serait d'aller signer la pétition officielle contre TAFTA, et qui est une pétition assez lourde, donc c'est une pétition officielle européenne, je crois. Que dans l'argumentaire sur la position de TAFTA du parti, il y avait une espèce de ligne de crête, parce qu'on est contre TAFTA, mais le Front National aussi est contre TAFTA, mais pour d'autres raisons, donc il faut que notre mobilisation soit distingue de celle du Front National, donc on a des arguments particuliers là-dessus, et puis de l'autre côté, le gouvernement est pour TAFTA, donc comment nous, ayant fait partie il n'y a pas si longtemps que ça du gouvernement, et faisant encore partie de la majorité jusqu'à aujourd'hui, comment on se positionne là-dessus, comment on répond aux questions qui se posent. Ce qui fait que finalement, on est vite parti sur COP21, qui nous a parlé le plus intéressant, parce que d'abord c'est dans la durée, c'est jusqu'à décembre 2015, ensuite c'est une campagne en pour, on est pour le COP21, on a envie que ça soit une réunion qui serve à quelque chose. C'est une mobilisation identitaire, donc ça paraît obligatoire pour les écologistes de se mobiliser là-dessus. Et du coup, on est arrivé sur la question des ressources, parce que pour expliquer autant nos arguments que juste qu'est-ce que c'est que cette mobilisation-là, il faudrait des vidéos, des textes, des rencontres en vidéo, des podcasts, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, au niveau national, au niveau du mouvement, on sent bien qu'il y a de la ressource, qu'il y a des gens qui ont envie de se mobiliser là-dessus, mais d'abord il faudrait cette impulsion politique, et qu'on ne compte pas forcément sur, il y aura plus d'argent qui sera posé là-dessus, donc le national un jour va faire une super vidéo qui sortira et que tout le monde aura. L'idée, c'est plutôt de pouvoir s'organiser à un niveau militant, en fait, je pense. Je ne crois pas, c'est-à-dire ce qui a été le même groupe. Et donc on condissait sur l'idée de groupe de mobilisation de veilleurs, de sentinelles écolo. Et donc on pensait que le COP21 était peut-être la bonne occasion pour faire un groupe de veille qui voit tous les articles qui sortent sur COP21 et invite tous les gens qui le veulent à aller commenter en positif, en mettant nos argumentaires sur tous les articles qui parlent de ça. C'est un bon sujet parce que le problème qu'on a, si on fait ce système de sentinelles sur tous les sujets, c'est qu'on va se retrouver à éditer le message qui enverra les cinq articles à aller commenter pour la journée de telle journée ou pour telle semaine. Et du coup, on va se retrouver dans un problème d'éditorialisation de newsletter, en fait, à dire quelles sont les cinq infos importantes, et on va se retrouver à faire des équilibres politiques. Est-ce que j'envoie les cinq infos qui concernent l'interview de Jean Rassent Placé dans Valeurs Actuelles, ou est-ce que j'envoie cinq liens vers les réactions aux bouquins de Cécile Duflo ? Et donc on ne veut pas être... Enfin, si c'est une initiative militante, il ne faut pas qu'on se retrouve dans ce piège-là. Et donc l'idée de partir sur la COP21 permettrait d'être sur un sujet a priori sans polémique, du moins dans le choix des articles sur lesquels on en voit réagir. Plus largement que ça, on se disait qu'au-delà de ce groupe qui pourrait échanger des infos et réfléchir aux arguments et co-élaborer les arguments, on pensait à faire des groupes transverses de ressources. Donc par exemple, on avait dans le groupe, je vais vous prénom, monsieur, un moustache, qui fait des podcasts sur une radio FM, en fait, locale, et maintenant sur deux radios, donc la même émission, plus et plusieurs fois. On avait l'expérience l'an dernier de gens d'Europe Écologie qui ont voulu monter une radio, une web radio, ils n'étaient pas assez nombreux. Là, avec toi, ça fait déjà quatre personnes, vous en avez plusieurs. Si on arrive comme ça à trouver quelques personnes dans le parti à droite à gauche qui ont cette envie de faire de la radio, ou ces compétences-là, autant au niveau local, c'est compliqué d'avoir une radio entière, autant au niveau national, il a joué de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, on peut avoir une radio complète. De la même façon, vous pensez, vous proposez les photos. Aujourd'hui, tout le monde prend des photos, tout le monde s'amuse à prendre de plus en plus de belles photos, traitées et tout, qui sont bien cadrées. On a une vraie problématique d'illustration et de besoin de photos. On utilisait les photos aussi. Et par exemple, une idée concrète, assez facile à mettre en oeuvre, serait de demander à tout le monde de prendre des photos d'éoliennes, de vélos, de panneaux solaires, et de les envoyer en Creative Commons pour qu'on ait une banque d'images communes, en toute partie, qui puisse être utilisée en région, pour des tracts, pour des illustrations, d'autres choses. Sur la question des photos, la Céva avait fait une collection de photos en ouvrière, si je voudrais bien récupérer tout ça, et puis, je vais vous donner. Voilà, après, sur la question de tous ces groupes, parce qu'en fait, c'est des groupes qui ont déjà existé, et les sentinelles, ça a déjà existé sur des campagnes, des groupes de mobilisation autour de la vidéo ou du son, ça a déjà existé. Sauf qu'en fait, ils sont morts de ne pas avoir été suffisamment ni utilisés, ni suffisamment animés. Donc c'est un peu la question de mettre ça dans le cadre de quelque chose. Donc encore une fois, si on peut mettre en place ces groupes-là dans le cadre de la COP21, ça donne un angle, ça donne une vraie raison d'être. Et la COP21, c'est quelque chose qui est sur un an et demi, donc ça laisse le temps de mettre en place les choses. Oui, par rapport aux groupes de vidéos, j'en ai fait partie à l'époque où il allait mourir. Le problème, c'est que on peut solliciter des gens qui ont une caméra et qui savent faire du montage, qui savent prendre des images, c'est un effort assez considérable, et souvent, ça marche que si on a une équipe. Donc on peut mobiliser des gens comme ça, à condition d'avoir, de notre côté, soit du budget, ce qui n'est pas le cas, soit au moins des gens propres en face. Et des échos qu'on a eus par rapport aux gens qu'on bossait en tant que vidéastes pour les Verts, c'est une catastrophe, parce qu'en face, il y a des gens qui savent pas... Il n'y a pas de pros de communication dans le parti capable de diriger des équipes de tournage, de faire un devenir. Et le problème, c'est qu'on peut refaire ce groupe du jour au lendemain, mais il faut que de l'autre côté, on ait des interlocuteurs. Donc si on part sur le COP21, sur quelque chose qui peut bien fonctionner, il faut des interlocuteurs politiques, des gens qui savent où on va, et qu'on puisse bosser bien comme ça. Parce que si chacun fait son truc, on aboutira au même résultat. c'est-à-dire des petites vidéos mal faites ou qui ont été prises par d'autres. Il faut un peu le binôme, en tout cas. Le souci que tu soulèves, c'est quelque chose qui est récurrent et c'est ce qui fait que beaucoup d'outils, pourtant prometteurs, sont assez rapidement ou trop rapidement abandonnés. C'est le fait qu'on reste dans une partie où on va avoir besoin de beaucoup d'interlocuteurs pour arriver à avoir une réponse ou en avoir une réponse. parce que notre structuration est faite en millefeuille, un millefeuille qui en plus a tendance à jouer du ping-pong et qu'aucune réponse ne pouvant être celle d'un interlocuteur unique, tu te perds en circonvolution, en confrontation d'avis des différentes commissions, institutions, assemblées. Mais après, on sait que c'est notre fonctionnement, on sait comment ça agit. Et effectivement, si tu mets une personne qui, au milieu de tout ça, doit être celle qui interroge tout le monde, tu arrives à garder ce côté très ouvert et démocratique et en même temps à rajouter ce que tu appelles un petit peu de professionnalisme, à savoir quelqu'un qui fait le choix final, la personne à qui tu délèges ce choix. Le problème qu'on a sur les listes, c'est aussi ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens voudraient qu'on ait ce nom parlé entre ce matin, c'est-à-dire une armée de gens qui vont faire des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les journaux, des gens qui donnent cette espèce d'image de brouillard d'action, mais qu'au final, personne n'a réellement le temps de s'y investir et qu'on veut à chaque fois tellement faire du collectif et ne tellement pas s'approprier une liste, un projet ou une action, qu'on finit par la laisser se diluer dans cette volonté de ne pas avoir de chef ou de coordinatrice ou de coordinateur et qu'à chaque fois, ça se meurt. Les Sentinelles, elles ont été actives, organisées. Elles ont existé en 2009. Elles ont subsisté en 2010. Et après, on ne les a plus entendues. Or, on a vraiment besoin de gens qui se motivent, qui soient là, capables de répondre à des détracteurs, qui soient capables de développer des vrais argumentaires parce que les argumentaires, on les a. On les a. Ils sont écrits dans nos communiqués de presse, ils sont écrits dans nos programmes, ils sont écrits dans les textes des différentes commissions. Le problème n'est pas le contenu, le problème, c'est juste les émissaires, de trouver des personnes qui soient capables d'accepter d'être ces émissaires-là. Et ces personnes, on essaye de les fédérer, de les faire fonctionner ensemble dans tous les groupes qui nous ont été présentés ce matin. Mais effectivement, après, on arrive toujours aux mêmes écueils. Il faudrait juste qu'il y ait quelques personnes qui soient capables de dire, je prends sur moi d'arriver à faire avancer ce projet-là avec vous, avec le RFC du parti. Et je prends cette charge, qui est effectivement une lourde charge, comme tant que témoigné, et je la prends dans un temps qui est le mien. Et après, je fais en sorte de passer ce que je sais à une tierce personne qui sera capable de reprendre les choses et de les avancer à nouveau. Mais pour l'instant, on repose sur la bonne volonté. Et cette bonne volonté-là, elle est pas mon autre. Excuse-moi, Sandra, je comprends pas. Est-ce que tu dis ici ? Quelqu'un s'auto-déclare, par exemple n'importe qui en France, dit, tiens, moi, je vais prendre cette responsabilité de faire ce travail de coordination. En quoi cette personne devient légitime ? C'est-à-dire, le travail de communication, c'est un travail d'arbitrage aussi sur les choix qu'on va faire, de communiquer sur ça plutôt que sur ça, le timing, etc. Si cette personne fait ça de sa propre initiative, en quoi sera-t-elle légitime par rapport au parti ? Tu m'as mal compris. Je t'ai pas dit une personne qui prend en charge la communication du parti. Je t'ai dit une personne qui prend en charge certains objets. Je pense que c'est toujours l'exemple du COP21. En gros, comment ça va se passer ? Il y a une personne qui est désignée par le parti pour être en charge du COP21. Il y a une commission, il y a tout un tas de choses. J'ai plus les noms en tête, j'en suis absolument désolée. Mais oui, ces désignations ont été faites d'un point de vue politique. Et il y a déjà deux questions. J'en ai une là et une là. Et c'est Lucie Schmitt qui, du côté du BE, est en charge des questions de COP21. Il me semble que le dernier Conseil fédéral a voté une motion qui structure le groupe de travail qui sera derrière elle. Sur cet exemple précis, on a avancé. Mais ce qu'il faut après derrière, ce sont des petits points agissants. Je voulais relancer un peu l'intervention précédente. Pas sur COP21, mais sur l'appropriation des outils numériques à disposition du mouvement. Moi, je suis Jean-Marie Chausson, conseiller régional en Alpes. Et j'essaie de m'occuper de ces thématiques, notamment l'usage des logiciels libres dans ma collectivité. Et j'ai vraiment la sensation, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette idée-là, peut-être qu'on pourrait, etc. que peut-être qu'au niveau de l'exécutif de notre parti, il n'y a pas de décision nette et claire qui fasse qu'effectivement, il y ait des choses qui soient validées par le parti, et puis tenues dans la durée, etc. Donc est-ce que... Donc c'est Marine, ce matin, qui était là ce matin. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire remonter ce besoin ? En tout cas, que nous, j'ai l'impression qu'on ressent quand même un peu dans le groupe de travail toute la journée, de manque de directive, de manque de validation, de décision, etc., de l'apport du parti, et donc du bureau exécutif qui se tient quand même chaque semaine. Donc je pense qu'il a des possibilités de décider des choses, quoi. Et qui se tient en ce moment même. Oui, c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire participer le plus de gens possible, parce que c'est pas... Voilà, c'est bien ce que ça arrive de partout. Parce que sinon, il risque d'y avoir une fatigue, quoi. Oui. Il y a des choses qui ont été mises en place au niveau du parti. Marine en témoignait. Il y a aussi une personne qui est en charge de la communication. Donc petit à petit, les choses évoluent. On est encore loin d'être sur quelque chose d'opérationnel. Mais déjà, l'idée d'accepter que la communication politique ne soit pas sale par essence, mais que c'est la façon dont on l'utilise ou la met en place qui en fait sa qualité, c'est déjà en progrès. On va continuer à avancer là-dessus. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres sur lesquelles on ne peut pas agir. Faire en sorte que le bureau exécutif, le conseil fédéral aient donné une orientation franche en matière de communication politique. Là, nous, aujourd'hui, tel qu'on est, on n'a pas le moyen de le déterminer et de le faire agir. En revanche, on peut effectivement chacun faire remonter ce manque que l'on ressent, mais il remonte très fréquemment par les secrétaires régionaux, notamment. Et puis, ce qu'on peut faire, par contre, c'est nous, nous structurer entre militants pour faire en sorte que les choses avancent, que les choses évoluent, qu'elles évoluent dans le bon sens et que chacun puisse être impliqué dans ce processus-là. Et il y avait une autre question... Je ne sais plus si c'était toi ou toi. Deux questions. Par rapport à la COP21, est-ce qu'on sait ce qui se fait par ailleurs dans la société civile, et notamment Alternativa ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce qu'on en parle ici ? Est-ce qu'on n'en parle pas ? Ou pas ? Sachant qu'Alternativa, c'est déjà parti. Donc on risque d'avoir encore un train de retard. Comment ça s'articule avec Alternativa ? Alors, il y a une personne au PE qui est en charge des relations avec la société civile, voire deux. Il y a plusieurs typologies de relations avec la société civile. Il y a une personne qui est en lien avec les syndicats, il y a une personne qui est en lien... Je suis désolée. Avec les intellectuels et le monde de la recherche. Donc il y a ces liens-là. Enfin, il y a des personnes qui ont les liens. Après, Alternativa, précisément, je sais qu'en Île-de-France, il y a des contacts. Au niveau national, je ne pourrais pas te le garantir. En tout cas, on n'est pas en dehors, il y en a plusieurs personnes qui y sont. Tu disais, Jérôme Goulez, il me semble qu'il est dans le mouvement. Je pense que Julien Mailloux aussi, en tout cas, a fait des choses avec eux. Donc il y a des choses qui se font. Mais après, ce n'est jamais une seule personne qui fait l'engagement d'un parti. C'est aussi parce qu'on est tous dans divers mouvements qu'on porte ce même parti. Et il y a encore une question. Est-ce qu'on a fait le tour des questions et des answers de réponses qu'on pouvait y apporter ? Oui, c'était par rapport au support. On s'avait quand même déjà depuis quelques années qu'on avait parlé, par exemple, de cette banque de photos en Creative Commons. On en reparle. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça n'a pas avancé ? Et d'une manière plus générale, lorsqu'on essaie de mettre en place des ressources, il existe beaucoup de choses. On a parlé ce matin d'un agrégateur d'articles qui manquerait. Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait commencer à faire une base de données et de ressources avec un moteur de recherche. C'est comme ça que ça fonctionne. Si, si. Après, si tu as plus de 20 articles ou plus de 30 articles, si tu n'as pas de moteur avec des tailles et tout comme ça, ce n'est pas utilisable. Donc, bon, est-ce que c'est prévu ? Est-ce qu'on va s'y mettre ? Parce qu'il faudrait s'y mettre. On a l'autre. En fait, les sites qu'on a actuellement, c'est des sites où on peut publier, il y a un moteur de recherche inclus. Techniquement, il n'y a pas de problème. En fait, c'est toujours une question d'animation. C'est qui va gérer l'agrégateur ? C'est juste ça. Donc, si on dit que c'est quelqu'un au national, eh bien, aujourd'hui, l'équipe nationale n'a pas les moyens de gérer ça en plus de son travail. Donc, moi, c'est la même question. Mais je pense que... Enfin, c'était intéressant ce qu'elle disait. Elle a dit, elle attend beaucoup de nous. Donc, allons-y. Je pense que les revendications, elles sont assez claires. Mais j'entends ce que tu dis sur vos vidéos. C'est un de mes grands regrets. Ça n'est pas plus pris parce qu'on avait des beaux projets. Mais c'est vrai, ce qui manque, c'est une commande. Je veux une commande ferme. Donc là, on est conscient. Voilà, sur l'année, il y a TAFTA et COP21. On sait que c'est déjà en route. C'est assez clair. On pourra trouver une façon de se mobiliser. Prenons COP21. C'est fédérateur. On sait que ça dure très longtemps. Un an et demi, on n'a que temps de gratter, de s'y reprendre à plusieurs fois, de faire plusieurs tentatives. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de monter un groupe vidéo, un groupe son, un groupe photo. C'est simple. On fait un mail à l'ensemble des adhérents. On dit qui sait prendre des photos. Vous prenez ça, ça, ça et ça en photo. Vous les envoyez. Nous, ce dont on a besoin, c'est le feu vert, en fait. Donc, s'il y a un groupe, les participants de l'éco-lo-camp, on se met tous sur une liste. On a tous vos adresses mail, c'est facile. Et on vous envoie un chat. Et puis, nous, on fait les 10 revendications. On dit qu'on est OK pour initier, appuyer la mobilisation COP21. Tout ce qu'on demande, c'est le feu vert sur ça, ça, ça et ça. Donc, on veut un groupe de sentinelles sur les COP21. Voilà. Par exemple, le fond photographique, parce qu'on l'a déjà dit il y a trois ans. Oui, mais c'est qui le porte ? Alors, ça n'a pas été porté. Parce qu'on est sur le feu vert, je ne sais pas. Ça n'a pas été relayé au BE, si je comprends bien. Bon, si le BE dit OK, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi un problème de notre côté en disant, nous, on veut faire ça, mais voilà les moyens qu'il nous faut, etc. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est juste en demande d'intentionnalité sans donner les moyens très concrets. Et je pense que si on proposait au BE en disant, voilà, on veut faire un centre de stockage de photos en Creative Commons, ça va vous coûter tant, on a une telle surface, etc. Est-ce que vous êtes OK ? On a peut-être plus de chances d'avoir un accord que si on dit qu'on voudrait juste une bande... Un centre de stockage. Tout à l'heure, je me disais que ça existait déjà. Alors, c'était à usage des chargés de mission, un réseau de la CERA, et si les autres ont fait rejet, je veux bien m'engager pour regarder cette question. En fait, les bonnes volontés parmi nous ne manquent pas. Ce que je vois par rapport à la question de est-ce que le BE va nous suivre ou pas, est-ce qu'on va être lâché, est-ce qu'il y aura les moyens ? Le problème du BE dans les questions de campagne action, c'est pas tellement un problème de ils sont pas d'accord sur ce qu'on leur propose et du coup ça se fait pas. C'est juste que personne ne propose rien sur rien et arrive le moment où l'événement a lieu après-demain et on se réveille et on se dit tiens, il faut monter d'urgence à quelque chose. Et on monte un truc en catastrophe, personne n'est préparé, ça se diffuse pas dans le parti parce que c'était pas anticipé, c'était pas co-élaboré et du coup ça redescend pas. Si nous, on se saisit du machin, on l'initie et on dit voilà, nous, pour pouvoir travailler correctement, on a besoin de quelques mails qui partent sur tel, tel et tel sujet. Voilà, parce que déjà, faire la base de données des articles qui parlent de Club 21, de dire on a besoin d'une vidéo qui va expliquer ce que c'est Club 21, ça veut dire qu'on a besoin d'un scénario, donc il faut qu'elle écrive, donc il faut que la commission thématique sur le sujet nous écrive les vrais arguments maintenant et que le groupe vidéo puisse avoir son machin. En fait, il nous faut un rétro-planning qu'on impose, enfin qu'on impose, qu'on soumet et qu'on ait les retours. Voilà, une petite pause. Une petite suggestion simple, sur les grosses fédées d'associations, il existe des blogs qui sont sur le même type que celles des associations affiliées à cette fédération qui s'appelle Blog.com et on y, généralement, ça s'appelle comme ça, et on y stocke tous les outils de com avec simplement le mot de passe que nous, du reste, on a déjà sur les écolo-sites. Ça pourrait être super simple et si simplement chacun de nous qui gérons les écolo-sites on prenait un petit peu la discipline de uploader nos photos dessus, déjà, on a une base pour démarrer. À chaque publication de l'article, on publie la photo sur Blog.com, on a la bande d'images qui basse. On n'a même pas besoin de se faire, à la limite, c'est un écolo-sites. Tu peux aller bien ? Oui. Oui. Oui, moi, il me semble que l'intérêt de notre discussion aujourd'hui, c'est de nous demander comment on sera des facilitateurs des outils numériques pour améliorer les campagnes que le bureau exécutif peut lancer. Donc, oui, il nous faudra des moyens, mais il me semble qu'il nous faut nous demander de quoi nous avons besoin, nous, pour mettre en place une campagne, un outil de campagne qui serait utile pour les campagnes du parti en général, sachant qu'on est juste en train de partir de parler d'autres outils. Et il me semble que l'intérêt du fait que cette réunion se tient annuellement, c'est que ça peut nous permettre de monter en puissance, en approfondissement de l'utilisation des outils, mais aussi de l'acculturation des militants à ces outils-là, mais c'est aussi peut-être de réfléchir de manière un peu prospective. Et en entendant notre conversation, je me dis que peut-être on devrait se demander comment on va utiliser cette campagne pour la COP21 pour permettre à nos militants de re-territorialiser leur activité. Parce que, de fait, l'enjeu pour notre parti, c'est la relocalisation des activités. alors on en est les avocats pour l'économie, etc. Mais finalement, on ne s'applique pas à nous-mêmes ce qu'on veut pour la société. Et il semble qu'on pourrait imaginer des outils classiques pour expliquer une problématique, etc. une banque de données, de ressources, de photos, d'idées, de PPT, etc. Mais qu'on pourrait aussi se demander comment on va donner à voir les mobilisations locales pour la COP21. Et là, vous voyez que si on arrivait à faire ça, ce qui n'est pas sûr, ce n'est pas si simple de donner à voir ce qui se fait localement. Mais si on arrivait à faire ça, alors on utiliserait les outils numériques à la fois pour améliorer la campagne qui sera décidée par l'EVE, mais aussi pour améliorer globalement notre approche de l'invention politique à l'heure du numérique. Et il me semble que l'enjeu de nos discussions ici chaque année, ça doit être celui-là. Alors, c'est difficile la géolocalisation, c'est une nouvelle frontière, mais il me semble qu'il faudrait qu'on se donne aujourd'hui la mission d'essayer de le faire. Parce qu'il nous faut utiliser ces outils-là pour donner à voir à la fois combien nous sommes nombreux, c'est-à-dire 10 000 agissants, 10 000 acteurs, mais aussi combien nous et comment nous sommes installés dans chaque territoire en France pour agir. et je crois que si on veut réellement utiliser le numérique pour faire de la politique, eh bien, il nous faut faire mieux que ce qu'on fait habituellement et faire mieux que ce que font les autres partis politiques. On a toujours été en avance, ça a été dit tout à l'heure, eh bien, il me semble qu'il faut qu'on retrouve cette avance et pour la retrouver, il faut montrer que nous agissons localement à nos consignes pour l'État. Je partage le point de vue de Francine qui vient d'être exprimé, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière sur la discussion que je viens d'entendre parce que ce qui me frappait, alors c'était un peu désespérant pour certains aspects, c'est que ce dont on parlait était très représentatif des problèmes généraux de notre parti et le problème général de notre parti, je vais le dire très simplement, c'est un rapport au temps. C'est un peu particulier parce que les écologistes sont théoriquement de vrais, on voit un rapport au temps particulier, mais nous, on est quand même, depuis que je suis dans ce parti, ça nous frappe énormément, dans l'incapacité de faire de la cumulativité. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont oubliées, on les recommence, on réinvente aux choses sans arrêt, et partout, c'est épuisant. Et dans l'incapacité de l'anticipation. Alors, bon, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir la solution, mais bon, je ne l'ai pas. Mais justement, je me disais, alors je dis un peu, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas, je ne suis pas, pour parler, utiliser l'anglicisme, je ne suis pas un natif du numérique, vu mon âge, je me disais, justement, ce que j'avais que comprendre, c'était que les outils numériques, c'était des outils qui permettaient aussi des formes de coordination très désentralisées. Or, on a un problème de coordination dans le temps. Et je crois que, je ne connais pas les solutions techniques, je n'en ai aucune idée, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir, parce que sinon, on ne réussirait pas à ce que propose le faire Francine, parce que le risque de ce que propose, qui est très juste, le risque de ce que propose Francine, c'est justement d'être dans quelque chose de tellement désordonné, sans cumulativité, qu'on ne voit au final rien. C'est-à-dire qu'il faut arriver à des choses très coordonnées et très locales et très décentralisées et très libres, donc d'une certaine façon, qui partent du bas, mais qui se coordonnent quand même. Et c'est là que je me dis que, justement, peut-être, les gens qui ont... L'intelligence, ce n'est pas un problème de technique, c'est l'intelligence des possibilités des outils. C'est ça. Et c'est là que, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a effectivement des outils qui permettraient... Alors, c'était l'idée d'une banque d'images, d'une banque d'expériences, effectivement, ça, ça fait partie, ouverte à tous, décentralisable, que tout le monde pourrait nourrir, etc. Bon, voilà. Je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, on pourrait avancer un petit peu. Ça n'arrive pas à tous les problèmes. Ça n'arrive pas, en particulier, les problèmes de comptes à rebours. C'est extraordinaire de voir que... Bon, c'est vrai, la réalité, on fait les campagnes alors qu'elles ont déjà commencé partout. Bon. Mais je crois que, d'une certaine façon, l'enjeu, c'est pas simplement des campagnes, la mobilisation, c'est aussi comment on peut faire un parti. C'est-à-dire, comment on peut régler le problème de notre parti en respectant ses valeurs. C'est évident qu'on n'est pas un parti centralisé qui a pas l'organisateur. Tous les autres partis fonctionnent sur le modèle de la Vème République. Nous, on ne s'y refuse, mais évidemment, après, on a du mal à rentrer dans ce jeu-là. Alors, est-ce que les outils numériques nous permettent de garder notre culture d'une certain façon un peu libertaire et de la centraliser tout en étant efficace ? Voilà, c'est une question encore plus importante, je crois. Ce que tu dis, c'est qu'il y a la limite des outils. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel outil qui s'appelle l'Ecolopad qui a été mis en place qui permet de manière extrêmement simple et extrêmement claire à plusieurs personnes d'écrire sur le même texte. Et il n'y a pas longtemps, on fait partie d'une expérience de ce type au sein du parti. Alors, on se rend compte que sur dix contributeurs, en fait, il y en a deux qui jouent le jeu de l'Ecolopad et il y en a huit qui rédigent les trucs chez eux et qui disent est-ce que vous pourriez mettre ça sur l'Ecolopad et alors, moi, l'idée qui m'est venue à la suite de ça, c'est que, c'est sûr que c'est bon, tu le fais quand même, tu le montres ensuite, tu regardes le résultat quand même sur l'Ecolopad. Mais là, il y a un gros truc. C'est-à-dire que, alors, c'est une idée que vous voulez vous soumettre. Il y a 40 ans, le parti s'est créé notamment avec l'impératif féministe de parité, etc. C'est un impératif qui n'est jamais terminé, qui est toujours en cours, mais qui a énormément structuré le parti. Je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir le même impératif pour le parti pour les activités de partage. Parce qu'en fait, que ce soit dans les groupes locaux, dans les commissions thématiques, à n'importe quel niveau, en fait, il y a énormément de... et c'est pas forcément les responsables, c'est peut-être aussi des militants extrêmement simples, mais qui sont dans des pratiques individuelles, individualistes. Et c'est extrêmement difficile, même pour quelque chose qui n'est pas écrit, juste une réunion, de partager la parole, de partager les choses et d'oeuvrer collectivement. Et c'est un impératif de partage, on est beaucoup à le ressentir. Souvent, quand on adhère au parti, on adhère notamment pour ça, parce qu'on devrait faire la politique autrement, on se rend compte que c'est pas le cas. Et comme on se sent tout seul, du coup, on fait le jeu des autres, parce qu'on vit autant être tout seul quand tout le monde est tout seul. je crois que de faire vivre cet impératif de partage et d'être vigilant sur toutes les habitudes de partage, d'appropriation des choses, etc., c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe parce qu'effectivement, on ne va pas avoir les outils de partage qu'on veut, et bien, il y en a deux qui partagent pour huit et qui restent individualistes. C'est vraiment quelque chose à travailler, ça, dans le discours. Je trouve que c'est très intéressant s'il y a des gens qui ont accès au pad, s'ils peuvent noter dessus. J'ai l'expérience des scènes, et donc, la réflexion de Sylvain me fait penser au fait que, dans ce que je vois, le processus, c'est bien, si je parle en temps, aujourd'hui, c'est parce que ça fait quand même depuis 5 ans que je vois un processus se faire dans mes yeux. Et, ce processus, il y a quand même un problème de prise en compte de la réalité. Ce que je m'aperçois, c'est qu'on n'est quand même pas si nombreux que ça. on s'adresse comme si on était 100 000, comme si on était placé des foules, lorsque, en fait, pour moi, les personnes qui sont ici, c'est quoi, c'est une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes, moi, j'ai fait un sel, on fait des sel des systèmes d'échange locaux, on nous fait remplir, lorsqu'on arrive dans un sel, une fiche d'offre et de membre, et on apprend à se connaître comme ça, et après, c'est publié sur un petit canard qui circule entre tous, et ça permet de développer l'interaction entre les personnes. Moi, je trouve qu'un des points fondamentaux, et qui pourrait être mis, développé dans les écologues, parce qu'en fait, c'est le principe de faire des groupes de travail polymorphes, mais des groupes de travail qui se créent, comment faire pour que ce groupe de travail prenne substance, que vous avez la difficulté de ne pas toujours refaire quelque chose, il faut augmenter les relations entre personnes. Comment on peut faire ça concrètement ? Moi, j'ai l'expérience des sel, ça marche, on fait un bulletin avec des fiches, alors je ne sais pas si c'est compatible avec l'économique, mais quand même, on pourrait faire quelque chose de relativement informel, on n'a pas besoin de forcément structurer ça, mais voilà, les écologiques, je sais ce que fait Prémo, moi je viens ici, personne ne peut dire, on pourrait très bien repartir, et personne ne sait, par exemple, moi je suis prêt à offrir des tas de choses, j'ai un club informatique, je peux mettre des ordinateurs à disposition des verbes, je l'ai déjà fait, j'ai une base de photos, bref, toutes ces compétences, on ne va pas commencer chacun à faire le tour, mais n'empêche qu'on aurait un temps pour donner ça par écrit et qu'il y ait quelqu'un qui rassemble ça et qu'on puisse faire circuler, ça donnerait une interactivité nettement supérieure, et ça ne se fait jamais. Qu'est-ce que ça s'est fait au moment où on avait fait la deuxième à l'enfer ? Il y a trois ans, on avait fait effectivement quelque chose qui ressemblait à ça et beaucoup moins nombreux, et après, qu'est-ce qu'est-ce qu'il en est devenu ? Est-ce qu'on peut retrouver les traces de ça ? Donc le problème, il est là, et à mon avis, c'est assez simple pour finir, et c'est du relationnel, et c'est de l'organisationnel, ce n'est plus du numérique. Alors, il y a une partie de réponse qui est en cours, on l'a peut-être évoqué ce matin, c'est le projet de nouvelle base, qui est l'acronyme de base adhérents et sympathisants écologistes. Le parti s'est rendu compte que ces outils en matière de gestion des adhérents, des sympathisants, c'était toute une série de bases de données qui n'étaient pas reliées entre elles et qui ne permettaient pas d'être efficientes, notamment par rapport à ce projet. Ce projet base, le cœur du système, c'est justement d'avoir une gestion des contacts, des sympathisants et des adhérents sur la base de profils, sur la base de leur centre d'intérêt, avec la possibilité de choisir d'avoir un manuaire public, un house-goo, dans des hoops locaux, à l'échelle régionale, pour voir les compétences de chacun, pour créer du partage et de l'échange. Mais pour créer ce partage et cet échange, c'est exactement la même chose. On ne fera pas des fiches, ça sera sur Internet pour la poupage, mais il y aura des profils où on pourra définir ces questions-là. Vous avez peut-être tous reçu, pour ceux qui sont adhérents à l'ENB, par mail ou par courrier, une proposition pour réactualiser ces données. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait des données que nous n'avions pas, assez bizarrement, nous n'avions pas les communes électorales. C'est bizarre pour un parti politique quand même ne pas savoir si ces adhérents votent ou pas et à quel endroit ils votent. parce que c'est une problématique et beaucoup de gens n'habitent pas à leur droit ou à leur vote. On a demandé aussi un certain nombre de qualifications de champ. Le but du jeu, c'est derrière, une fois que ce projet qui va être long mais qui va se mettre en place au fur et à mesure parce que c'est quand même une grosse machine à l'échelle de partis comme Europe Écologie avec 24 régions administratives et donc c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir les centres de compétences, les centres d'intérêts, c'est pas la même chose les compétences et les intérêts. On peut être compétent dans un domaine et avoir des intérêts dans un autre ouvrir des nouveaux outils qui vont permettre d'échanger et de partager. Question simple, est-ce qu'on a une liste des personnes qui sont présentes ici ? Alors on a une liste de ceux qui sont inscrits bien sûr et qui vont recevoir un mail en proposant de s'abonner à la liste écologique dans un premier temps mais oui effectivement il y a une liste de l'ensemble des inscrits. Vas-y, vas-y. Je voulais juste réagir par rapport au fait qu'on ne capitalisait pas et je trouve ça très bien. Je vais peut-être vous choquer mais pour moi je suis dans le parti de la vie je ne suis pas dans le parti du minéral. C'est la différence avec les autres. La vie, ça naît et ça meurt, ça disparaît. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'on fasse du travail et qu'il disparaisse. Le travail va vivre tant qu'il a un écho, tant qu'il y a des militants et on a dit tout à l'heure oui, on n'est pas à 50 000 effectivement mais sur chaque fois qu'on lance quelque chose on va être plus nombreux et puis ça va diminuer. Si ça diminue c'est que finalement ce n'est pas pertinent on met à la poubelle et on recommence plus tard. Et c'est bien de recommencer parce que les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose 6 mois après. Donc ça me semble normal de recommencer et peut-être qu'on devrait réussir à penser nos outils en se disant on centralise. Je n'avais pas pensé à ça mais on ne conserve pas indéfiniment parce que en tant qu'informaticien c'est un des gros problèmes qu'on a c'est la quantité d'informations et comment on le fait pour retrait des informations on centralise les informations mais après effectivement des moteurs de recherche et tout ça et finalement ça ne sert juste à rien. C'est-à-dire que quand j'ai un million d'informations de références sur quelque chose ça ne sert juste à rien. Donc j'ai besoin d'un truc qui disparaît. Il faut peut-être qu'on réfléchisse je ne sais pas du tout je n'ai pas aucune solution mais peut-être sur le fait que c'est normal que ça disparaît ce n'est pas grave on ne référence pas et un document trop ancien finalement il disparaît donc personne ne l'a utilisé. Peut-être c'est ça dans ce sens. Je vais répondre pour un contre-pied et complet. Dans l'idée évidemment il y a des choses évanescentes et le temps passe par contre c'est vrai qu'on a un vrai problème de gestion des savoirs et de réduction de l'EV et aujourd'hui il y a rien du tout d'unifié il y a plusieurs initiatives à droite et à gauche pour essayer de faire remonter ce qui se passe localement et de partager les bonnes pratiques et d'avoir une fiche pratique de comment on fait des tags propres sur la rue au Karcher comment on fait ceci cela en fait à chaque campagne électorale il y a toujours quelqu'un qui dit on devrait faire ça ça se fait un tout petit peu dans les formations je crois qu'il y a trois guides de formation qui sont montés dans l'ensemble des régions dans les fiches d'action je crois qu'il y en a quatre ou cinq mais en fait la plupart ont été écrits à la main par Julien Bayot et voilà c'est juste ça et on a essayé de mettre en place on en parlait ce matin le nuage qui est un dropbox libre qui est connecté aux écolo-sites c'est merveilleux sauf qu'en fait il faut vraiment être un petit peu à l'aise avec les outils informatiques pour le faire et finalement une solution comme un bloc comme tout ouvert c'est presque aussi simple même si dans l'idée on essaie de voir quelles sont les pratiques les plus simples pour que le plus de monde puisse y participer parce que si on fait confiance que aux personnes qui sont suffisamment motivées pour aller elles-mêmes reposer quelque chose en fait ça arrivera il y a un peu plus simple c'est que l'on calme de la tournée des images ce soit un on calme de la tournée des images c'est un peu plus simple mais après il faut qu'elles soient classées les images mais il faut commencer par quelque chose mais c'est pour ça l'idée d'axer notre réflexion et nos exigences autour du COP21 ça donne un angle et ça fait qu'on se restreint à un sujet qui est immédiatement applicable et qui peut commencer demain sans avoir besoin d'un certif de validation de tout furieux alors si trop de personnes ne veulent réagir on va faire une petite pause jusqu'à 16h parce qu'en fait on n'a pas fait de pause depuis les années et on va prendre après je vois que Sergio est arrivé Bastian est là le caméra ne devrait plus trop tarder et on s'essaye il est arrivé Sous-titrage ST' 501